Hello tout le monde ! Avez-vous vu l'état de ma feuille de transport ? C'est une vraie catastrophe ! Oh là là ! En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découpé, mais elle était déjà vieille et mal encolée, je crois. Et donc voilà, je suis restée avec... C'était un carton double face. Je suis restée avec ça et ça m'a franchement énervée. Alors après avoir tout gratté, vous constatez quand même qu'elle est vraiment crapeleuse, on peut le dire. Et il y a des petits bouts de papier partout. Alors j'ai utilisé ce produit, j'ai trouvé ça chez mon magasin de bricolage. C'est une colle spéciale, mais c'est très volatile, ça sent très fort. Après avoir essayé de le mettre dans un spray, j'y suis pas arrivée, parce que mon spray était cassé, donc je l'ai étalé, voilà, avec un essuie-tout. Et j'ai laissé un petit peu poser, mais pas longtemps, on va dire, je sais pas moi, 30 secondes. Déjà je commençais à frotter pour voir si ça partait, et le résultat était assez convaincant, je dois dire. C'est un produit fort gras, comme vous le voyez là sur le bord, bien protéger la table et vos vêtements. Puis j'ai commencé à gratter. Alors j'ai utilisé une vieille carte iTunes. Après j'ai dû changer, j'ai dû reprendre mon outil Cricut, parce que la carte était en train de fondre et de se ramollir, donc elle n'était plus très très efficace. Alors, vous voyez cette espèce de pâte immonde qui se forme là, sur le bord, je dois dire que c'est assez dégoûtant. Franchement, c'est dégoûtant. Mais bon, c'est vraiment toute la crasse qui s'en va, quoi. Vous avez vraiment toute la colle, ça forme une espèce de jus infâme. Vous avez toute la colle, tout le papier. J'ai dû passer quand même plusieurs fois, mais bon, ça vaut le coup quand même. Et après, vous allez voir, la feuille est vraiment toute dégagée. On ne voit plus que les coupes qui ont été faites, mais c'est tout gras. Il y a encore cette espèce de jus dessus. Voilà, je reviens vers vous. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même une grosse, grosse, grosse différence. La seule chose qu'on voit encore, c'est éventuellement d'anciennes traces de découpe quand j'utilisais ma Cricut ou ma Caméo pour les premières fois. Et donc, j'allais trop profond avec la lame. Mais sinon, c'est nickel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rincer sous l'eau avec un produit détergent, genre monsieur propre ou savon de vaisselle ou que sais-je. Mais vraiment pour dégraisser parce que le produit qu'on vient d'utiliser est assez gras, c'est huileux. Donc, une fois que je suis revenue, j'ai quand même constaté qu'il y avait 2-3 endroits où quand je mettais ma main, ça collait encore un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon essence de nettoyage et je suis repassée sur les tâches et j'ai de nouveau dégraissé tout le bazar. Donc, maintenant, elle est nickel, nickel, toute propre, toute lisse. Ça ne colle plus du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais autour de mon tapis, je vais mettre du masking tape. Oula ! C'est du vieux, hein ! Excusez-moi s'il y a du bruit, mais comme je travaille fenêtres ouvertes étant donné l'odeur de cette essence, je crois qu'il existe aussi une essence comme ça, mais sans émanation toxique, en tout cas sans odeur. Donc, ici, voilà, je mets mon masking tape vraiment, vraiment, je vais recoller un peu comme ça, vous voyez mieux, vraiment, vraiment sur le bord, voilà. Pour éviter de mettre de la colle là où les roulettes d'entraînement de ma machine vont passer. Donc, voilà. Hop ! Alors, pour, après, mettre la colle, il est du... Moi, j'ai vraiment envieuse, mais bon. Il existe plusieurs solutions. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent de la colle repositionnable en spray, en bombe, donc. Mais, disons que déjà, moi, je trouve que le produit que j'ai utilisé est vachement toxique, parce qu'on le sent passer. Mais, en plus de ça, j'ai toujours... Excusez-moi. J'ai toujours des soucis avec mes bombes, mes colles en bombe. C'est parce que je ne vide pas la buse. Je viens de lire comment ça se faisait, mais en tout cas, mes bouteilles, elles sont toutes pétées. Je vais essayer un jour de les récupérer. Mais, la seconde fois, quand je veux pulvériser, eh bien, j'obtiens une espèce de mousse, comme ça, qui vient sur mon tapis. Et donc, ça crée des espèces de petites bulles qui font qu'à mon avis, ça doit vachement abîmer la lame et faire en sorte qu'elle découpe moins bien. Donc, ce que j'utilise, moi, c'est la colle ZIG 2-Way Glue. Donc, c'est une colle qui est bleue quand on la met et qui sèche en devenant claire. C'est une colle repositionnable tant qu'elle est encore bleue. Mais sur le tapis, elle va faire fonction de colle comme il y a sur vos tapis. Moi, je trouve ça beaucoup plus propre comme solution, même si c'est un petit peu plus long à faire. Alors, comment on fait ? Tout simplement, on pousse ici comme ça pour faire venir l'encre dans le feutre. C'est un feutre large. Et voilà, on prend son temps, ligne par ligne, à remplir de colle son tapis. Et quand c'est fait, je reviens vers vous. A tout de suite ! Terminé. Et ce que je fais tout juste, c'est, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a aussi, dans certains endroits, un petit agglomérat de colle. Quand on arrive au coin, où on fait le métour, où est-ce que je sais ? Alors, ce que je fais, c'est que voilà, je l'étale gentiment avec mon petit doigt. Voilà, voilà. Et je laisse sécher. J'en ai pour 5 à 10 bonnes minutes de séchage pour être sûre qu'elle soit bien. Je sais qu'elle est bien quand ce n'est plus mouillée, que quand je mets ma main, je sens que ça colle comme une feuille de découpe que vous venez de recevoir. Voilà, j'ai laissé passer une dizaine de minutes. Et donc, maintenant, vous sentez que votre feuille colle. Et ce n'est pas humide, c'est entre guillemets sec, mais ça colle. Donc, ce que je vous conseille avant la première fois de faire vos découpes, c'est de faire ce que je viens de faire, comme ceci. Il y en a qui disent de le faire avec un chiffon. Moi, je préfère avec des mains bien propres, parce qu'avec un chiffon, vous risquez d'avoir des petites pluches de tissu qui vont se mettre dans la... Comment je vais dire ? Dans la colle. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'enlève mon ruban qui fait du bruit, là. Mon ruban masquinté pour la peinture. Voilà. Voilà. Et j'ai bien dépoussiéré ma feuille de protection ici. Je l'ai vraiment bien dépoussiéré, lavé une fois, bien séché. Et puis maintenant, je la remets. Voilà. Et c'est reparti. Au revoir tout. Un petit rappel. Faites surtout ça dehors ou dans une pièce très, très bien aérée, parce que le produit est toxique. Voilà. Une bonne journée tout le monde. A tout bientôt pour une nouvelle astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada